Si, si, il manque Sola, mais il ne faut pas tout donner d'un coup. Mais qui sait, peut-être qu'à la réédition, tu seras là, si tu travailles bien. Là, on est actuellement dessus avec mon équipe. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va l'annoncer, mais je pense que je serai en tournée fin 2023, début 2024. Actuellement, je suis en tournée avec Vita sur Versus. Alors pour l'instant, excepté bien évidemment la recette, le single qui a été mis en avant, c'est « Des milliers de je t'aime ». Et il y a la chanson « Toi » qui est vraiment collée. C'est « Des milliers de je t'aime et toi ». I am, en fait, c'est devenu une amie. On s'est rencontrés par le biais d'amis en commun. Et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire que j'aime du plus profond de mon cœur. Et du coup, on en parlait, on en a rigolé. Et je lui ai dit « Écoute, vas-y, je tourne le cube de Sentimental. J'aimerais trop, trop que tu sois avec moi, que ce soit toi. » Et elle a tout de suite accepté. Et voilà. Je vais être très franc. En fait, moi, je fais des chansons en essayant d'être le plus sincère possible, de raconter ma vie à moi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on vit tous un peu les mêmes choses. Donc je crois que c'est ça. Alors oui, j'ai écrit toutes les paroles de l'album. Après les duos, à chaque fois, on a écrit avec les autres artistes qui étaient sur les chansons. Et il y a une chanson aussi « Si je m'en allais », qu'on a co-écrit avec Philippine. Bon, ben Amel, je ne m'en suis jamais caché. Je suis fan d'elle des débuts. Donc oui, bien sûr, ce sera avec grand plaisir. On n'a pas eu l'occasion de le faire, mais on a travaillé plusieurs fois ensemble déjà sur ses chansons, sur une chanson d'envers. Alors regarde, je ne mets pas de filtre. Et tu vas voir la réponse. Ça. 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 Clairement. Et pour des raisons qui me sont personnelles, j'ai trop trop hâte de chanter « Mise à jour ». Mais vraiment. Je pense que « Mise à jour », « Toi », « L'armure », « D'Emile et Je T'aime », ça va être difficile. Ça, c'est vraiment pas mal comme nom de tournée, mais j'ai même pas encore pensé pour être très franc. Là, on est d'abord en train de caler les dates. Mais je garde ça en tête. Alors ça, c'est une vraie question. Des fois, je ne sors pas et c'est parce que soit j'ai ma fille, soit j'enchaîne avec quelque chose. Je suis vraiment le genre à rester. Ceux qui sont là depuis la première tournée le savent. Ça, c'est assez simple. Tournée jusqu'au 17 décembre. La tournée nous prend vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de temps. Promo et passer du temps avec ma fille. Je ne sais pas si il est mort, mais je pense qu'il est mort. Et désolé pour prendre l'anglais de merde. « Mise à jour », c'est une des… elle fait partie des dernières que j'ai faites. Et ça, je vais le dire en plusieurs vidéos, ça parce que je n'aurai pas le temps. Mais en gros, j'étais au Maroc. J'ai appelé Yaakov et Meir. Et je leur ai dit « Ouais, je veux un son genre énervé ». Parce que c'est vrai que dans l'album, j'avais beaucoup de titres où je chante calmement et tout ça, des belles balades, etc. Et là, j'avais envie de m'énerver sur ma diète. Et du coup, ouais, c'était une sorte de mise au point, de mise à jour. J'avais besoin. C'est une chanson qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai douté au début. J'ai hésité à la mettre parce qu'il y avait beaucoup de gros mots. Et je l'ai même envoyé à mon manager. J'ai dit « Vous êtes sûr qu'on a le droit ? ». Franchement, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je ne suis pas trop du genre à me vanter sur ce que je fais et tout. Mais sincèrement, cet album, je le kiffe. Je suis trop fier de tout l'album, en fait. Je suis trop, trop fier. Non, pas du tout. En fait, j'avais exposé l'idée à FIFU. Et ils m'avaient envoyé un croquis. D'ailleurs, qui a été la pochette du single « La recette ». Et en fait, on savait déjà qu'on voulait faire un truc dans le genre. Et ça a été une évidence. Ça a été une des premières photos qu'on a fait le jour de la... J'en avais 20. Il y en a seulement une qui a sauté. Mais c'est parce que ça devait être un duo et qu'on n'a pas pu le faire. Voilà, c'est tout. Ouais, là, on ne va pas tarder à tourner le clip du prochain single. Et je suis trop content. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Mais ça va être, j'espère, très beau. Je suis totalement, mais totalement d'accord avec ça. Lazara, on s'est rencontré sur quand ? Sur les NMA. Mais je ne sais pas si je peux raconter. J'ai trop envie de faire comme Rosalia, là. Mais je vous jure que moi, j'aime trop cette série. C'est Teenage de ouf et tout. Mais je ne sais pas, j'aime trop. Je vous la conseille sur Netflix. Le 29 et le 30, on est à Bruxelles. Une fois au Forêt National, une fois au Palais 12. Et moi, je vais en profiter pour faire un peu de promo aussi. Voilà, mes Belges, c'est forever pour forever. J'ai une famille en or. Grâce à Dieu, j'ai beaucoup d'énergie, même si je suis fatigué tout le temps. Mais je tiens le coup et je l'aime trop. Donc, je fais le max. Et puis, si je suis fatigué, ce n'est pas grave. Non, je ne pense pas. Je pense que je vous évite une longue psychanalyse à 40 ans. Ouais, pour la plupart, voire 100% des chansons. J'écris sur les choses qui me touchent et que je vis généralement. Je veux vraiment que je travaille sur ce projet pour le prochain show. Donc, j'espère que ce sera possible. C'est une très très bonne question. Vous pouvez demander à Fifu et à tous les gens qui étaient là. Bon, il y a une bête de lumière, il ne faut pas mentir. Et je n'avais pas mangé pendant je ne sais pas combien de temps. Mais c'est vraiment moi. Même moi, j'étais choqué. Vous savez quand même, et je te dis la vérité, Mickaël Miro. Quand je lui ai dit l'idée de la pochette et tout, il m'a dit, tu ne veux pas mettre une chemise et tout. Tu vas vraiment la faire torse nue et tout. Et après, dès qu'il a vu les premières photos, il m'a dit, ah, tu avais raison. C'est moi la touche algérienne de mon album. J'ai plein de défauts. Je dis trop ce que je pense et parfois pas de la bonne manière. Je suis un peu dur. Je peux m'énerver assez vite. Et non, mais en vrai, ça va. Le reste, je suis quelqu'un de genre. Je vais finir sur ça. Il y a encore plein, plein de questions, mais je n'ai plus le temps de le faire. C'était un plaisir. J'espère que ça vous a plu aussi. J'essaierai d'en faire plus souvent. Je vous embrasse. Gros bisous. C'est une... Je viens de voir cette question. C'est là, je suis obligé d'y répondre. Ça fait deux ans, même plus de deux ans, que je travaille avec un grand, grand groupe spécialisé dans les produits capillaires. Et ça arrive grave vite, en fait. C'est presque fini. Genre, c'est là. Ça, vraiment, j'en suis trop fier. Parce que pour la petite histoire, j'ai fait la formule, la première formule de base tout seul. Et en fait, il s'avère que je crois que ça fait 20 ou 30 ans qu'ils n'avaient pas eu des résultats aussi fous. Et c'est vraiment des gens qui ont l'habitude de travailler dans ça. Quand je vous dis que ça arrive vite, c'est que ça arrive vraiment vite. Et que c'est des produits, genre, juste incroyables. Bref, je vous en reparlerai, mais c'est bientôt. Et c'est juste trop, 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 trop.